Alors, pour parler de linguistique en rapport avec l'Ukraine, j'entends tout le temps actuellement parler de Severodonetsk, et ça m'énerve cette formule, parce que Severo ça veut dire le nord, et la question est de savoir quand on a affaire à des noms propres de villes, par exemple, c'est vrai, on dit New York, on pourrait dire la Nouvelle-York, ce serait le plus correct, enfin, entre en français, qu'est-ce qu'il faut traduire et qu'il ne faut pas traduire ? Des formules comme New, alors, par exemple, nous, on dit Nouvelle-Calédonie, ce qui est normal, et on dit Nouvelle-Zélande, on ne dit pas New-Zélande, alors, on pourrait dire, ben, je le traduis, je garde New-Zélande, bon, on ne le fait pas. Et, on dit l'Amérique du Nord, on ne dit pas North America, alors, donc, finalement, il y a un espace, il y a un interstice entre le nom propre et le nom commun, pour le traducteur. Par exemple, je suppose que, je prends un exemple comme ça, fictif, si on trouve le mot jeune dans une langue, on ne va pas garder le mot jeune dans la langue en question, on va le traduire en français, ou dans un autre mot. Donc, et donc, Severo Donetsk, ça m'énerve, parce que, moi, j'ai une connaissance du russe, quand même, et Severo, ça veut dire le Nord. Donc, il faudrait dire le Donetsk du Nord, et pas le Severo Donetsk. Parce que Severo, c'est pas un nom propre, c'est une, c'est comme si je disais Paris-Sud et Paris-Nord. Je ne vais pas, voilà, donc, si je dois traduire dans une autre langue, je ne vais pas garder Nord et Sud, je vais le traduire dans la langue en question, je vais garder Paris, mais, voilà. Donc, pour quelqu'un qui s'adresse au passage d'une langue à l'autre, il y a là une question qui est un peu délicate, et je pense qu'il serait plus raisonnable, quand on parle de cette ville qui est actuellement un enjeu important, sauf errant de ma part, bien sûr, qu'il pourrait mieux dire Donetsk du Nord, ou le Donetsk Nord, même à la limite, comme on dit Paris-Nord ou Paris-Sud, etc., plutôt que de reprendre l'expression russe. Parce qu'à ce moment-là, où va-t-on ? Si on veut garder tous les mots dans leur langue d'origine, on va nulle part. Et donc, il y a une ignorance quelque part de cette part. Je pense que des russophones ne traduiraient pas Severo Donetsk par Severo Donetsk, je dirais Donetsk du Nord. Par opposition à Youg, qui veut dire du Sud, comme dans Yougoslavie. Et dire Yougoslavie, c'est le même problème, quelque part. Est-ce qu'il faut garder Yougoslavie, ou est-ce qu'il faut mettre la Slavie du Sud ? Voilà. C'est donc des expressions comme ça, dont on doit se poser la question, est-ce qu'il faut les traduire, il faut les garder littéralement, est-ce qu'il faut chercher un calque ? Parce qu'en même temps, c'est un calque. Dire Donetsk du Nord, c'est un calque. C'est pas une... Voilà. Mais moi, je vous savais que je m'adresse beaucoup aux calques, notamment en linguistique. Il y a énormément... Alors, pour changer de sujet, enfin pas tout à fait, en faisant le domaine linguistique, l'autre jour, il y avait... Oui, un film américain ou anglais, et il était question d'un personnage qui s'appelait Saül. C'est la maison de la mort, je crois, qu'on joue actuellement au cinéma des écoles, club. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils disent Saül, en anglais. Saül. Et la formule Saül est une formule tout à fait française. Bien qu'en français, on ne dit pas Saül, curieusement. C'est le comble. Mais l'anglais, en principe, ne va pas prononcer le A-U-O. Bon, donc, c'est typiquement français, quelque part, le A-U. De même que je dis, je veux de l'eau, c'est un A-U aussi. Donc, ce qui est amusant, c'est de voir à quel point, dans certains cas, l'anglais, non seulement emprunte des mots français, mais il emprunte des prononciations à la française. qui sont assez étonnantes. Même le mois de mai, par exemple. Bon, les anglais, les allemands disent Mai. Les anglais disent Mai. Ils disent Mai, comme nous, en France, on dit Mai, M-A-I. Parce que le A-I, de même qu'on dit away, always, est-ce que c'est typiquement en germanique de dire A-I, de le lire et. Donc, ils ont des façons de prononcer même dans des mots qui ne sont pas d'origine française, ils ont des façons de prononcer à la française, les anglophones. et puis ils ont des sails mis enотр Kitty, oui, c'est bien. Sous-titrage ST' 501